Bonjour madame, je suis monsieur Sylvain Toumba, je suis le secrétaire technique du SEMPAF, Comité national pour la promotion et l'arriculture familiale en RDC, je suis aussi le commissaire général du festival des aliments traditionnels locaux que nous célébrons à partir de la semaine prochaine, la deuxième édition. Et quelle est la motivation de ce festival des aliments traditionnels locaux ? Le festival est né d'un constat, d'une campagne plutôt que nous avons lancée en 2022, la campagne « Je mange africain ». C'est une dynamique qui est africaine parce que nous avons constaté, vous et moi, qu'il y a des maladies qui viennent de notre mode d'alimentation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a vu dans notre société, d'abord, un recul de la consommation des aliments traditionnels et locaux, mais aussi au même moment, c'est ça les paradoxes, au même moment, face aux maladies, les adultes commencent à se dire « Est-ce que nous ne pouvons pas reprendre les aliments de nos parents ? » Alors, lorsque nous avons vu cette dynamique qui est un contraste, n'est-ce pas, par rapport à ce que les parents vivent et ce que les jeunes vivent, dans le cadre de la campagne « Manoji est africaine, je mange congolais », nous avons décidé de lancer un festival des aliments traditionnels et locaux. C'est ça la motivation. Qu'est-ce que nous voulons à travers ce festival ? La première chose, c'est rappeler l'importance, les valeurs nutritionnelles des aliments traditionnels locaux. Deuxième chose, c'est amener les gens qui viendront à redécouvrir comment on prépare ces aliments. Donc, c'est un espace de dégustation, d'apprentissage et de dégustation. Troisième élément de notre motivation, c'est arriver à inciter le gouvernement, parce que le SEMPAF, par nature, c'est une organisation de plaidoyer, inciter le gouvernement à avoir des lois favorables à la consommation des aliments traditionnels et locaux, qui font preuve, n'est-ce pas, de leur valet nutritionnel. Et cinquième, quatrième élément, c'est offrir cet espace-là, festif, où les gens se retrouvent autour d'un repas pour raffermer leurs liens et aussi leur identité culturelle. Aujourd'hui, dans la campagne que nous avons lancée, nous avons des cibles précises. La première cible, on peut dire, ce sont les autorités. Les autorités qui doivent justement encourager, n'est-ce pas, la consommation des aliments traditionnels et locaux. Et c'est par rapport à ça que nous avions décidé, par exemple, en 2022, de faire la cartographie des aliments traditionnels et locaux en Afrique, en RDC. Parce que quand on le dit, les gens vont se dire, mais où est-ce qu'on trouve ça ? Voilà. Nous avons, dans le cas du CENPAF, produit ces manuels qui retracent les aliments dans toutes les aires linguistiques de notre pays. Nous ne sommes pas seulement arrêtés à faire la cartographie, mais aussi à donner les valeurs nutritionnelles de tout ce qu'on consomme, tout ce que nos parents consommaient et tout ce qu'on consomme maintenant. Donc, et dans ces documents, nous avons des propositions pour que la population arrive, grâce à des politiques, amener la politique, la population arrive plutôt grâce à des politiques à répandre la consommation des aliments traditionnels. Donc, la première cible, j'ai dit, sont les autorités. C'est comme ça que, dans notre festival, la première chose que nous faisons, ce sont des exposés et débats scientifiques. Exposés et débats scientifiques. Vous savez que notre pays, quand on prend le taux de la malnutrition de notre pays, les statistiques disent que c'est très élevé. Nous sommes autour de 27-28 millions de personnes qui sont malnutrées. On se pose des questions, mais qu'est-ce qu'on fait pour les nourrir ? Et là, le premier jour, vous aurez Mme Yanjo qui va parler du rôle des aliments traditionnels contre la malnutrition. Voilà. Donc, on veut montrer aux autorités que nous avons des ressources qui peuvent répondre à ces défis-là de la malnutrition. Deuxième élément important par rapport aux autorités, ce sont les aspects des sémences. Aujourd'hui, nous avons un grand débat par rapport aux sémences des aliments traditionnels locaux. Et nous allons, ce jour-là, réfléchir sur l'appropriation de ces sémences-là, ce que notre population devait consommer. Et là, nous aurons un professeur qui va aborder ces aspects. Troisième élément important à l'intention des autorités, c'est le questionnement. Que devons-nous faire pour avoir de la souveraineté alimentaire ? Est-ce que les aliments traditionnels peuvent nous aider à répondre à ces défis ? Ça sera une question qui sera abordée ce jour-là. Voilà donc la première cible. Les autorités, pour qu'elles comprennent et qu'elles mettent en place des politiques favorables. Puisqu'à la fin des débats, les étudiants seront là. Puisque cette fois-ci, nous avons, les sites que nous avons choisis, c'est Omnia Omnibus. Et nous avons sensibilisé les étudiants de partout pour qu'ils viennent d'abord écouter et connaître les valeurs nutritionnels des aliments traditionnels. Ils vont déguster, ils vont consommer et ils vont apprendre comment même le préparer. Donc, les jeunes sont concernés. Et puis, il y a Léo, nos amis de Léo, qui vont montrer l'exemple aux jeunes, comment on prépare, comment on consomme. Donc, toute la population est concernée par cette activité. La deuxième édition du festival se tiendra à l'université Omnia Omnibus. C'est ex-IFAD, c'est sur Sayo, dans la commune de Kassavou. Ça commence le 17, et plutôt le 15 août, le 15 août, et ça s'arrête le 17 août. Donc, vraiment, trois jours d'apprentissage, de dégustation, de consommation, de 9 heures à 22 heures, où les gens vont apprendre, ils vont manger et ils vont se détendre. Et pendant ce festival aussi, nous aurons des projections de films sur justement notre mode de produire les aliments en RDC, nous aurons des espaces, des discussions, d'apprentissage, comme je l'ai dit, sur l'agroécologie. Donc, c'est vraiment, non seulement l'aspect festif, mais nous avons aussi l'aspect scientifique, l'aspect plaidoyer, l'aspect culturel qui sont mis en relief. Vous dites que, dans la variété y a congola, c'est le Congolais qui est un peu le temps de faire. Elle se fait avoir condamnés, « Ah, non, il est fou, 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 fou. » Mais c'est ça, c'est un peu le temps de faire. Pourquoi c'est un peu le temps de faire ? N'est-ce qu'on nous a donné la transformation, par exemple, qui s'est passé à l'université, ils ne viennent pas le temps de faire. Il y a des galettes, parce qu'on nous a donné la forêt, il y a des pommes. Il y a 20 ou des pommes. Donc le pays est riche Et puis Ingeniosité, ça me casse Même par rapport à ma gamote Alimentation Ba maman, ba zal Ba maman, ba zal Ba maman, ba zal Bo bon ba naté Bo yam, ko lango Pana trois jours, bo ya Son bastand na yo Ba ye ba yo Ba mo na yo Ba me kabilo gano yo Malé, malé, me to goko le longo Yangou, toujours ben La autorité na dis Maman Premier ministre Maman Judith O Lambak C'est tellement une valeur Yadoulou Yadoulou Ocho yapé Oza maman Maman n'es pas Yadoulou Donc n'est-ce pas C'est ça T'obelelie Yé penza T'obelelie Yé penza Aya Maman Premier ministre T'otik apé Maman Premier Maman Denise C'est l'espace Pour apprendre aux enfants A préparer traditionnel Venez soutenir l'initiative Je vais te toucher Maman 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 Je soutiens Maman Judith Venez soutenir Maman Judith En prenant un espace En montrant Comment Avec elle Maman Les 15 Nos portes sont ouvertes Toutes les sepses La théorie Que Maman 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 Maman